Le coup de cœur, ça a été d'abord le Tarn qui ressemble à la France dont on me parlait lorsque j'étais une petite fille au Québec, avec ses valets, ses vallons, cette lumière formidable. Je m'y suis retrouvée totalement par hasard. J'ai été partie faire des shootings en Europe de l'Est. Je ne raconte pas l'histoire, c'est trop long. Mais je me suis retrouvée sur le Tarn et ça a été le coup de cœur. Ensuite, il a fallu bien sûr choisir un endroit où vivre. Je me suis baladée partout, tout était beau, tout était formidable. Et le second coup de cœur, ça a été Groyer, ce qui en étonne plusieurs parce qu'à première vue, Groyer est une ville qui a connu des difficultés avec un passé industriel qui était prestigieux et qui est maintenant disparu. Mais la ville, elle-même, m'a touchée et les gens m'ont touchée. La ville, parce qu'elle est un véritable musée à ciel ouvert de toute une époque, les gens, parce que je ne fais que rencontrer des gens remplis d'histoire, qui viennent de partout, qui, comme moi, ont voyagé, se sont retrouvés là, souvent pour des raisons qu'ils n'avaient pas choisies et qui se sont construits leur vie à Groyer. Tous les jours, je me promène dans la ville, je fais des photos, je fais un blog, je mets en ligne une photo de la ville, les événements concernant sa vie artistique qui est d'une richesse incroyable. Groyer est la deuxième ville dans la région midi-pérennée pour sa richesse de vie artistique. Il y a des chanteurs, des musiciens, des danseurs, des gens connus internationalement, tels que les plasticiens volants, et aussi de petites troupes de théâtre et plein de choses à découvrir. Donc, tous les jours, c'est le bonheur pour moi. Sous-titrage ST' 501